Et si ça se passe, pourquoi nos parents qui ont été les premiers à faire sortir cette notion de divinité que le français appelle Dieu n'ont jamais été au courant de la venue de tous ces messieurs ouverts, ils ont des caractéristiques là, pour les prophètes et autres ? Pourquoi ? Qu'on nous explique ça ? Est-ce parce qu'on a été mauvais ? Et je rejoins pour finir par là la question de mon frère, quel est le prophète qui a été envoyé au noir ? Voilà, quel est le prophète qui a été envoyé au noir ? Donc on est venu, en tout cas avec aussi une forme de curiosité, pour apprendre de vous. Donc je vais m'arrêter là. Il nous reste une minute, 30 secondes. Il nous reste une minute, combien de secondes ? 30 secondes. Ok. Comme l'a bien dit, comme l'homme bien dit, nos frères, nous avons notre spiritualité. Vous voyez, si je vais parler par exemple de chez nous, nous avons 234 ethnies. Ici en Côte d'Ivoire, il y en a combien ? De 60. Chaque ethnie là, à sa part de réalité spirituelle, cette même réalité là, on ne la retrouve pas à tous. Mais on n'a jamais eu de problème de ces trucs de division, de machin, de terrorisme, de condamnation et consorts. Mais seulement, les religions dites révélées, le christianisme, l'islam, le judaïsme, il suffit juste que tu choisisses l'une de ces religions pour que les autres te mettent directement au feu. Donc c'est ça le problème. On est africain et puis nos coutumes, notre spiritualité n'a jamais condamné qui que ce soit. Mais pour les autres, tu es ennemi, tu ne mérites pas de vivre parce que tu es employé, tu es dans la religion de X ou la religion de Y. C'est ce que nous disons, nous africains là, on ne se retrouve pas là-dedans. 5 secondes. Merci. Depuis. Vous parlez à vous enceinte. Merci. Demande le chrono ici. On peut démarrer ? Quand on commence, on peut démarrer. Quand on commence, on peut commencer. On peut ? Oui, oui, oui. Alhamdulillah. As-salatu salam ala rasulillah. Voilà, chers frères et sœurs, vous avez entendu l'exposé préliminaire de nos frais quémiques. Donc pour eux, il y a des entités. Et nous, en tant qu'Africains, comme l'a dit le frais en bleu, nous devons, n'est-ce pas, comme eux, nous connecter à ces éléments-là, au nombre de sept, qui vont régler nos différents problèmes de santé et autres. Et il dit, l'autre, mon frère Zou, dit que, pardon, autant pour moi, excuse-moi, le frère Zou dit que même les Arabes se sont convertis à l'islam autant que les Africains. C'est un discours nouveau, ça c'est un discours nouveau. En ce temps, ils viennent ici et qu'ils parlent, ils disent que c'est les Arabes qui ont amené l'islam. C'est-à-dire l'islam, c'est pour les Arabes, mais aujourd'hui, les Arabes, un moment, ont réussi l'islam. Et on va se demander, mais d'où vient l'islam ? Point d'interrogation. On va y venir. Il dit que chaque nation connaît Dieu. Chaque nation, n'est-ce pas, a sa façon d'adorer Dieu. Et qu'il veut que l'on lui dise, qu'elle est le prophète, n'est-ce pas, qui a été envoyée à Mohamed, pardon, au Noir. Je l'ai dit lors du débat précédent, et je le répète encore aujourd'hui. Le prophète qui a été envoyé à toute l'humanité, je ne parle pas de Noir, Allah n'a que faire de votre couleur. Allah dit, il vous a créé de différentes tribus. Il dit, il vous a créé différemment de ceux que vous vous reconnaissiez, c'est tout. Pour qu'on s'identifie. Mais il dit, le plus pieux, le meilleur d'entre vous, ce n'est pas le Noir, ce n'est pas le Blanc, ce n'est pas le Jaune, mais c'est celui qui crée Allah le plus. Même dans leur religion, ceux qui sont les prêtres sont au-dessus de la masse. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus proches de leur divinité. C'est ce qu'Allah dit, c'est clair, c'est un principe universel. Maintenant, nous leur disons, que le prophète qui a été envoyé à toute l'humanité, y compris les Noirs, c'est bel et bien le prophète, et on lit cela dans la surat 25 au verset 1, qui est clair et on l'a répété ici. Moi, je vais m'en lire ça, Charles. La surat 25 au verset 1. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, Nam, On exalte la bénédiction de celui qui a envoyé son café de Seine sur son serviteur, le fourkan, le livre du discernement, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Avertisseur pour l'univers. On est clair. On va lire encore la surat 6 au verset 90. Et on va voir, si après savoir donner ces éléments qu'on a donnés la dernière fois, si les individus africains, le Seine Noir, les quimiques, sont dans l'humanité, sont dans l'univers ou non. Et s'ils sont dans l'univers, ils vont nous dire par quelle magie eux peuvent s'estirper, n'est-ce pas, de la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a posé la question. Qui est? Voilà ceux qu'Allah a guidé. Nam. Suis donc leur direction. Oui. Dis. Je ne vous demande pas pour cela un salaire. Oui. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Subhanallah. Les Africains sont-ils dans l'univers ou non? Question. Nous allons prendre la dernière surat. Nam. La surat 21 au verset 107. Et nous nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Subhanallah. Combien on peut être éloquent que ça, frère? J'ai donné ces trois versets. Il a noté dans son carnet. Il est parti. Il a lu. Il est revenu. Et il me répète encore, comme il avait répété maintes fois la dernière fois, que je ne lui ai pas donné le prophète qui est venu au noir. Il vous reste six minutes. Le prophète qui est venu au noir s'appelle Mohamed. Salallah. Ça, c'est un premier point. De son vivant, il fallait qu'il pose des actions pour montrer qu'il était effectivement le prophète universel. De son temps, il y avait un noir qu'on appelait Bilal qui était esclave de la deuxième classe, voire de la troisième classe. Ça a dit, il donnait les animaux. Il n'était pas esclave de Mohamed. Mais l'institution de l'esclavage existait dans l'Egypte. antique existait dans toutes les grandes civilisations. Même chez les amis. Même chez les amis. Partout, même chez nous. Quand on dit John, Worusso, ce sont des esclaves. C'est une institution internationale. Et il y avait des esclaves en Arabie. Quand le prophète Mohamed est venu, il a institué une sorte de promotion des esclaves. C'est-à-dire que l'esclame, n'est-ce pas, qui acceptait l'islam, devenait une personne affranchi. Il devenait le frère, n'est-ce pas, de l'homme blanc arabe qui était hier son maître. Il vous reste cinq minutes. Je vais conclure sur ceci. Bilal, donc, a été élevé comme le premier muésin de toute l'histoire de l'islam, l'illusion qu'ils accusent aujourd'hui de racisme. Bilal est noir éthiopien. Bilal va être celui qui va entrer le premier au paradis parce que c'est lui qui va tenir l'abri de Jusceval du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Bilal, subhanallah, subhanallah. On n'est pas encore Salman al-Farisi qui était, n'est-ce pas, Perse, était du vivant du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman, la Perse, ce n'est pas des Arabes, c'est aujourd'hui l'Iran. Les Iraniens ne sont pas Arabes. Ils sont musulmans, mais ils ne sont pas Arabes. On revient encore. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des lettres à tous les gouvernants du monde entier pour leur dire, je suis le messager d'Allah, au Négus, à celui qui est en Abyssinie. Il a envoyé, n'est-ce pas, des lettres à tout le monde pour leur dire se convertir à l'islam. Et quand il a eu l'occasion, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, la marche, il est allé partout. Je m'arrête là pour prouver l'universalité du message de l'islam et l'universalité du prophète de l'islam qui est Mohamed. Il faudra que les gens sachent, les uns et les autres, que nous ne sommes pas ici pour un débat de couleur. Parce que l'islam est au-delà de la couleur. L'islam surpasse tout ce qui est couleur de peau. Nous sommes ici pour un débat de salut. Nous sommes ici pour annoncer la liberté qu'Allah a annoncée et qu'il a donnée aux êtres humains. C'est pourquoi il dit dans la soirée de 30 au verset 22 Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs et cela est un signe pour Allah. Alors les savants, en cela, ils ne voient pas un moyen de mettre en avant leur race. Mais ils voient un moyen, dans la soirée de 49 au verset 30, que le plus vieux, le meilleur, ce n'est ni le blanc, ni le noir, ni le jaune, ni le rouge, ni l'ani, ni le baoulet, mais il n'a akramakoum indallahi atoukoum. C'est celui qui a le comportement le plus noble. Et celui qui a le comportement le plus noble, c'est celui qui est le plus vieux. Celui dont les gens sont à l'abri de son mal. C'est pourquoi Alay dira dans la soirée de 4 au verset 36, si quelqu'un peut me lire cela. 10 minutes 30 secondes. Parce qu'il a dit que la religion, ici on parle des principes de quelqu'un qui n'aime pas au-delà de qui, quelqu'un qui n'aime pas au-delà de l'élie, eux, ils ne font pas de discrimination, ils ne prennent pas telle personne comme meilleure que l'autre, en faisant allusion à l'islam, qui est venu peut-être diviser les gens en 4 à 6 rapidement. Adorez Allah. Alors Allah, il vous demande de l'adorer. Sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Soyez bon envers vos parents. En plus de cela, il vous demande de marquer de la bonté envers vos parents. Vos proches. Allah n'a pas précisé par un musulman, il dit vos parents. Vos proches, on continue. Les orphelins. Les orphelins. Les pauvres. Les pauvres. Les voisins qu'ils soient de votre sang ou éloignés. Les voisins de votre sang ou éloignés. Ainsi que vos compagnons de tous les jours. Ainsi que vos compagnons de tous les jours. Voir la paix. Que l'histoire m'est venue instaurer. Après, les autres peuvent lui le verser. Non. Alors, ils ont parlé aussi d'utilisation des éléments de la nature. Ils utilisent la lune, le soleil. Non. Alors, il dit dans la soirée de 41, verset 37, que tous ceux-là sont des merveilles qu'il a envoyées pour les gens sur la terre. Pour éblouir la vue. Mais en réalité, nous ne devons pas adorer toutes ces merveilles-là. Nous devons adorer Allah seul. Arrêtez d'utiliser le soleil et la lune. pour vos besoins mondains ou les mêmes spirituels. C'est Allah seul qui t'a été utilisé. Je vais te transmettre une raison. Moi, je pense que ce débat serait intéressant. Ils ont déjà tout dit en beauté. Vraiment tout dit en beauté. La couleur de peau ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, nous sommes plus qu'un mythe même que vous qui vous dites qu'un mythe. Parce que dans nous, notre croyance, il y a une femme grande, hautement respectée, qui s'appelle Aga, qui est égyptienne. Vous avez parlé d'un prophète, il n'a pas de l'universalité de Mohammed, salallahu alayhi wa sallam. Mais retenez que, lorsque la dernière fois que j'ai écouté ça, lorsqu'on a parlé de Moïse, alayhi salam, il a dit que Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël. Pas sur eux. Alors, coraniquement, nous allons lui démontrer que Moïse est allé vers Pharaon. Allah l'a envoyé vers Pharaon, non pas pour aller parler aux enfants d'Israël, mais la conséquence du fait qu'il parle à Pharaon, c'est que Pharaon libère... 40 secondes de l'instant. Alors, Moïse est allé parler à Pharaon. Et ça, c'est un défi que je vous donne. C'est déjà. D'où es-tu ? Je vais lui montrer tout à l'heure que Moïse, en allant vers Pharaon, ne pouvait pas parler aux enfants d'Israël. Il pouvait présenter Allah à Pharaon. Alors, Moïse a été envoyé vers Pharaon. Pharaon, qui est pour vous le démencier ancestral de tous les ancêtres africains, a reçu Allah. A reçu le message d'Allah. Et dans le peuple de Pharaon, selon le Coran, il y a des gens qui se sont convertis. S'ils sont égyptiens, vous dites tout ce que je veux. 10 secondes de l'instant. Alors, il y a eu des noirs en Égypte qui, à l'écoute du message de Moussa, ont attesté la grandeur d'Allah. De quelle spiritualité parlez-vous ? T'aime. T'aime.